bonjour bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir dans le détail comment personnaliser le launch key pour piloter nos plugins et nos instruments externes je dispose ici d'un plugin d'orgamon dont j'aimerais piloter les 9 tirettes à l'aide des neuf faders de mon launch key je dispose de quatre custom modes pour mes faders pour mes potentiomètres ainsi pour mes pads je peux donc leur attribuer des fonctions midi bien spécifiques je vais commencer par aller voir l'attribution midi de mes tirettes d'orgamon je vois ici l'interface de mon plugin j'arrive dans l'onglet midi et je visualise ici l'ensemble des attributions midi je vais faire l'exemple pour ma première drawbar ma première tirette harmonique qui est réglée sur le canal 12 ici pour procéder à ce réglage je dois me rendre dans l'application en ligne component je vais choisir mon launch key et je vais choisir les custom modes je peux récupérer les modes custom qui sont déjà implantés dans mon launch key je peux en créer un nouveau et c'est ce que je vais faire ici je vais donc créer un custom mode pour mes faders et boutons je dispose donc des neuf faders de mon launch key ici le premier est sélectionné je vais pouvoir lui donner le nom up twl pour turnwheel 1 c'est libre j'ai vu que c'était le contrôleur numéro 12 c'est fait maintenant pour pouvoir disposer de ce pilotage là à l'intérieur de mon launch key il faut que je transmette ce script à l'intérieur donc je vais cliquer sur send to launch key ici il va me demander à quel custom mode je veux attribuer ce réglage je vais l'envoyer sur le 3 il va me demander si je veux écraser ce qui existe évidemment j'écrase mon troisième custom mode ici j'en ai un deux trois quatre je vais me retrouver avec le pilotage de ma première tirette harmonique alors je ne vais pas faire la totale je peux directement depuis l'application componente sauvegarder et rappeler à tout moment mes différents réglages voici les réglages auxquels j'ai procédé je vais l'envoyer au launch key cette fois dans le custom mode numéro 2 je vais write et vous voyez que on peut aussi décider de la couleur des différents boutons je sélectionne avec shift le custom mode numéro 2 et je me retrouve ici avec l'ensemble de mes tirettes harmoniques qui sont pleinement utilisables pour les instruments externes cela fonctionne exactement de la même manière je vais simplement changer mon canal midi puisque mon pic ici est réglé sur le canal midi 3 je vais donc appuyer sur le bouton settings voir le réglage de mon canal midi pour le clavier presser le troisième pad et sortir du mode settings je pilote donc ici mon pic j'aimerais pouvoir piloter notamment la fréquence c'est pas toujours très accessible en fonction de l'encombrement matériel qu'on peut avoir dans son studio ou sur scène donc je vais piloter ce paramètre et d'autres paramètres depuis un custom mode j'ai déjà préparé une sauvegarde de custom mode pic adsr qui va utiliser les neuf faders pour les adsr de volume et de filtres ainsi que l'influence de l'enveloppe de filtres je vais l'envoyer sur le launch key en custom mode 1 je vais écraser également et j'ai également préparé un réglage pour utiliser les potentiomètres sur trois réglages la fréquence la résonance et le drive j'envoie vers le launch key je vais l'envoyer dans le 1 également et j'écrase maintenant tout est transmis si je passe dans mon mode custom 1 pour les potentiomètres je dispose de ma fréquence de ma résonance et d'un paramètre de drive qui va généralement épaissir un petit peu la sonorité à la fréquence de coupure et si je passe dans mon custom mode numéro 1 sur les faders je vais maintenant utiliser les adsr d'amplitude et de filtres sur mon launch key directement adoucir l'attaque et changer le release ici voyez qu'il est très très facile de personnaliser les commandes du launch key pour piloter votre matériel ou vos plugins dans une prochaine vidéo nous allons voir comment utiliser les modes internes au launch key à savoir le mode scale le mode cordes et l'arpeggiateur à très bientôt 1